Salut à tous, une vidéo qui va parler d'un Namib, une Linux 18.08, celle que je surnomme aimablement la ArchJarro. J'avais déjà parlé de la Namib, c'était pour l'épisode C30 et permis numéro 13, où je demandais existe-t-il distribution IsNoGood autre que la C-Ubuntu. IsNoGood, ça veut dire une copie, la prenant d'être de calife à la peste de calife. La C-Ubuntu, c'est une base Ubuntu, plus C-Ubuntu Mint, et la Namib, c'est une base Arch Linux avec des outils de Manjaro, qui avaient été à l'époque entièrement repompés et cavalièrement renommés. Bref, en gros, on avait une distribution qui avait le cul entre deux chaises, ni Arch Linux, ni Manjaro, donc une Arch Jarro. Et je me tenais comme ça un peu au courant de la distribution, et je suis allé très récemment, pas peu tard que ce matin, sur le site d'un Namib, tout avait changé. Donc, j'ai cliqué sur le bouton News, et je suis tombé sur l'annonce de la 18.08. Vous voyez tout il y en a dans le descriptif. Salut tout le monde, après des mois d'attente d'une activité, la Namib 18.08 est sortie. En dehors des déjà des saveurs XFCE, MATE, KDE, ECNOM, le développeur qui a fait ce projet a rajouté Budget Cinnamon, comme si il n'y avait pas déjà suffisamment de boulot. Un nouveau écran d'accueil, bon, mais ça c'est l'écran d'accueil, il n'y a pas 15 milliards de façon de les présenter. Donc, des codecs installés comme Flash, ouais, Flash, il reste quoi ? Une petite année à vivre ? Dans votre mise à mort en 2020, donc l'intérêt, pas franchement évident. Un nouveau, nouvel chat graphique, MATERIA, plus papyrus, plus brise. Vous n'aimez pas le flat ? C'est même pas à peine d'y penser, il n'a téléchargé même pas une série ISO. Après, c'est le truc habituel, bon, apparemment, il a rajouté Timeshift, il a remplacé NTPD par SystemdetaxingD, on croit pas, support de Reshift, bref, le truc là, si vous aurez toutes les notes de publication, je vous laisse les disséquer tranquillement, je vais revenir là-dessus. Donc, j'ai décidé de voir ce que donnait cet engin. J'ai créé une machine virtuelle, j'ai récupéré l'image MATE parce que de mémoire, c'est la première saveur qui est sortie, et on va voir la gueule de résultat, on est parti. Donc, déjà, nouvelle chart graphique, on s'aperçoit qu'il n'y a plus le sur E4 qui s'est fait poignarder par le logo de Ark. C'est déjà un peu plus sérieux. Donc, on a du désert, de Namibie peut-être, bref. Donc, on a l'option démarrer uniquement avec les pilotes libres ou avec les pilotes non libres. Bon, mais ça, c'est un grand classique, hein. Même si Manjaro l'a vraiment popularisé et puis la distribution de GPL, mais c'est vraiment un grand classique. Donc là, on démarre. Donc, ce que je vais faire, c'est l'installer, mettre en pause durant l'installation. Après l'installation, je redémarrerai et on verra la gueule de résultat. Et pour voir si cette distribution qui a le cul entre deux chaises est vraiment conseillable ou pas. Je parle, bien sûr, sur le long terme. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit, l'écran d'accueil, il n'y a pas 36 millions de façons de faire un écran d'accueil. Ça, avec l'année habituelle, les nouvelles, le forum, nous donner, nous aider, nous faire des donations, le papotage, le wiki, l'installation, bref. Tout ce qu'il y a de plus classique. Les icônes flat. Bref. Vive les modes. Allez, on est parti, on va installer tout ça. C'est le calamarès, donc là, je ne vais pas m'apesantir dessus. C'est un calamarès 3.2, je suis pour... 3, 2, 1. Feu. Désolé. Bref, donc là, on fait l'installation classique. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Donc, je fais la station la plus bête qui a pu exister. Fredo Namib Maté. Et avant de démarrer la station, je vais vous montrer les Nabib... Euh... La Nabib Setting Manager. Ça vous dirait quelque chose ? Voilà. Tout ce que j'ai à dire. Bref. Et là, on est parti pour l'installation. On est go. Voilà. Donc, j'attends qu'il commence à extraire le Squash Fs. Voilà. Donc, il est 18h12. Je mets la vidéo en pause. Je vous dis dans 10 minutes. Pour la suite. A tout de suite. Donc, 18h19. 7 minutes sont passées. Et bien, on va redémarrer. Et voir la Nabib en action. Voilà. On est parti. On va redémarrer tout ce bazar. Voilà. Le monsieur t'a demandé à redémarrer. Bon. On va pas partionter non plus dans 7 ans et 8 jours. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Donc, voilà. On a la Nabib qui démarre. Tout ce qui est écrit plus classique. C'est une archénie, mais qui est en dessous. Bref. Que du classique. Et là, on va se connecter. Donc. La traduction est bonne. C'est normal. C'est un satire calamarès. Il ne peut faire que du bon brûleau. Donc, ça, pour moi, je le ferme. Donc. Pas de problème de traduction. Navigation sous le réseau. Ça roule ma poule. Très bien. Donc. Par sécurité. On va voir s'il n'y a pas des mises à jour qui sont arrivées entre temps. Ah, merde. Ah, c'est con ça. Il y a un noyau qui a été mis à jour entre temps. On va faire la mise à jour du noyau. Donc, je vais voir quand même si l'aimable recopiage des outils de Manjaro, Manjaro Scenic Manager et compagnie, est OK. Est-ce qu'il traduit, bien sûr, ce que je voulais dire ? Voilà. Alors, configuration matérielle. Donc, il m'a installé les pilotes VirtualBox. OK. Compte utilisateur, date et heure. Normalement, les paquets linguistiques sont installés. Donc, c'est bon. Ça aussi, c'est OK. Paramètres et jouets de nom et compagnie. Donc, ça, c'est bon. On verra en redémarrage. Je repasserai plein d'écran et puis on verra les tripes de l'ensemble. Pour voir comment ça fonctionne tout ce bazar. Qu'il y ait d'autres détectes, que l'ensemble était auto-installé, c'est normal. Il n'y a pas que le PAMAC qui est un grand classique ou que le Manjaro Scenic Manager qui a été repompé. Il y a aussi ce qu'on appelle le MHWD, Manjaro Hardware Detection, MHWD. Qui est devenu le Namib Hardware Detection. Voilà, le côté Arche-Jaro. Donc, en gros, pour Arche-Junic, c'est... On la Manjarise. Autant prendre directement le Manjaro dans ce cas-là. Je dis ça, mais je ne dis rien. Donc là, on va faire redémarrer pour la prise en compte du noyau et on verra ce que ça donne. On va dire, tant qu'en primaté, j'aurais pu prendre Budgie ou autre, mais je suis resté avec la saveur historique de l'engin. Donc là, dès que l'œil DM arrive, je passe en plein écran. Donc, acte. Donc, si vous n'aimez pas ce qu'on appelle le Material Design, fuyez. Alors, le monsieur Taddy qui voulait du plein écran. Voilà, merci. Le monsieur te remercie. Voilà, donc. Ça, l'écran d'accueil, malheureusement, n'est pas traduit, mais ce n'est pas le plus grave. Alors, on va voir au niveau du gestionnaire de paquets. Au niveau des dépôts. Donc, il y a le Namib Repo, avec tous les outils de Namib. Les outils, bien sûr, aussi des thèmes. Alors, il est passé où ? Là, le NHWD, Namib Hardware Detection. Voilà. Et si on va sur Linux, on va sur Firefox. Donc, là, je vais juste le réduire. Voilà. Ça le mérite de moi d'être clair. Voilà. D'ailleurs, apparemment, ça n'a pas été mis à jour depuis. Ah, c'est vrai que le GitHub a changé entre-temps. Donc, le programme n'a pas été modifié. Cool. Donc, ce n'est pas bien grave. Ça, c'est juste une référence qui n'a pas été modifiée. Il y a le Namib Repo, avec pas mal d'outils. Certains ont pu se dire que c'est dommage. Et il y a maintenant le dépôt Namib PAP. Je ne sais pas pourquoi ça fait comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'épicataire ajouté dedans. C'est des... Parce que j'ai compris, c'est des paquets AUR précompilés. Peut-être PAP pour paquets AUR précompilés. Donc, il n'y a pas Mac. Ouais. Resume & Box. Trigit. Ouais. Timeshift. Ouais, pourquoi pas. Tritzen, ouais. Par contre, yaourt... Bref. Je n'ai même plus signé, encore yaourt, mais peu importe. Vous voyez, il y a pas mal de petits trucs, mais certains, on se dit... Ouais, pourquoi ? Alors, je vais activer le dépôt AUR. C'est le problème, c'est quand même deux dépôts tiers de démarrage. Ces dépôts partent en cacahuètes. OUI. Déjà, c'est pas un bon point pour la Namib. Voilà. Donc là... Il n'y a pas de paquets orphelins. OK. Donc, côté équipement logiciel, on a le truc classique. Donc, Flash Player, on se demande bien pourquoi. Donc, la Redshift. Pourquoi pas. Je ne sais pas si ça va se lancer, c'est tant pas fait. Ou si ça va faire une gueulante. Bon. Voilà. Ça, je me disais qu'il y avait assez de gueulante. C'est un bug connu. Mais ça ne va pas bien voir. Ça, je ne le mettrai pas sur le dos de la Redshift. Il y a d'autres trucs que je pourrais mettre dessus. Donc, deux volumicons. Ah oui, ça, c'est le 6-3-Git. Pour Rezum & Box. Ça peut porter un peu confusion, mais tant pis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc, là, on est devant l'installation d'une matée assez classique. Donc, on a des Profits Reuters récents. C'est normal. Ouais. Par contre, là, il y a un petit problème. Un coup, on a du dark, un coup, on a du clair. C'est un peu, un mélange un peu... Arrache-Rétine. Donc, je vais voir dans les préférences si on ne peut pas avoir un thème qui colle vraiment. Personnalisé, matériel, namib, dark. Peut-être que si on le met en dark, ça sera un peu plus harmonisé. Ouais. Ici, on lance par exemple LibreOffice. Maintenant, c'est un brin plus harmonisé. Oui, c'est quand même plus agréable parce que le mélange de dark et de clair, ça fait moche, quoi. Les coups, les douleurs, vous me direz. Mais c'était plus logique d'avoir du dark avec du dark et du clair avec du clair. Pour avoir une espèce de... d'homogénéité au niveau de la charte graphique. Donc là, après, on a tous les chiffres en classique. C'est... C'est une arche, quoi. Mais sauf qu'elle est manjarisée. Ce qui peut être... casse-gueule à terme. Je n'espère pas, mais ça peut devenir casse-gueule à terme. Donc, Pluma, Parcelite, Redshift... Vous savez, mais c'est tout, quoi. Si vous avez une arche nuque, vous savez ce que vous avez à vous attendre. Parce que là, je ne vois pas grand-chose à rajouter, quoi. Mais c'est vraiment une arche jarro, quoi. Mi-arche, mi-manjarro. a été entre deux chaises... Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je suis peut-être complètement bip, mais je ne comprends pas pourquoi. Si je veux un manjarro, j'installe un manjarro. Si je veux une arc, j'installe une arc. Je ne vais pas installer une distribution qui mélange les deux et qui est potentiellement... qui ne dépend que d'un seul développeur qui peut potentiellement se casser la gueule. Parce que si le développeur en a marre ou il a les emmerdes, adieu la distribution. C'est le danger des distributions à mon nouveau développeur. Donc, ça, c'est pas mal. Par contre, il y a un problème, c'est que ce thème est incompatible avec les personnes daltoniennes. Vous voyez, la corbeille est verte quand elle est vide. Donc, je ne le sais pas. Moi, je vais créer juste un fichier. Les documents vides. Voilà. Je le lance à la corbeille. Maintenant, la corbeille est rouge. Pour les personnes daltoniennes au vert et au rouge, il n'y a aucune différence. C'est beau, le material design. D'ailleurs, si les icônes étaient différentes, ça serait mieux, mais comme les icônes ne sont pas différentes, je ne sais pas, une poubelle qui se remplit, ça aurait été plus parlant. Pour les personnes qui sont daltoniennes, c'est illisible. Même un fond rouge avec une corbeille verte, c'est illisible pour une personne qui est daltonienne. Enfin, daltonienne par rapport au rouge et au vert. Parce qu'elle verra deux trucs, deux vrais choses. Elle ne fera pas la différence. Ça, c'est un truc tout bête, quoi. Mais je ne sais même pas si les gourous du material design n'ayant pensé. Enfin, je dis ça, mais je ne dis rien. Ça, ce n'est pas responsable. Le développement d'un ami n'est pas responsable de ce problème de l'icône. Et qu'est-ce qu'elle commente au fond d'écran ? Peut-être qu'il y a des fonds d'écran plus daltonia-friendly. Arrière-plan. Bon, il y a des arrière-plans classiques. Par exemple, même si je prends celui-là, une personne daltonienne aura plus tendance à avoir la corbeille que sur un fond rouge. Rouge et vert, pour une personne daltonienne, c'est la même chose. Je ne sais pas daltonien, mais le daltonisme rouge-vert n'est plus répandu. Donc là, il y a bien à l'ajouter, quoi. C'est une distribution qui a tendance à vouloir vraiment copier Mandjarro dans ses grands traits, mais le problème, ce n'est pas une Mandjarro. Si je veux une Mandjarro, j'installe une Mandjarro. Si je veux une Arche, j'installe une Arche. On me dira, oui, tu utilises Pamac. Oui, parce que Pamac, je trouve qu'il est bien conçu. Et d'ailleurs, on peut trouver sur Archinux, on peut trouver sur Intergoss, on peut trouver... La plupart des distributions de la famille Arche proposent Pamac. Donc là, je vais éteindre parce que je n'ai rien à rajouter. l'Arche Djarro, pour un ami, c'est vraiment l'Arche Djarro qui se demande à quoi elle sert. Est-ce qu'elle a vraiment une utilité ? Est-ce que cette distribution qui a le cuant de chaise sert vraiment à quelque chose ? Désolé pour les points sur le visage, c'est mon rideau qui fait ça. Donc pour conclure, c'est encore le même principe que j'avais parlé au mois de novembre. C'est vraiment la Is No Good. parce qu'elle dit Manjaro existe, je vais faire comme Manjaro, je veux être Manjaro. Même si ce n'est pas aussi bien autant prononcé, mais reprendre les outils, les renommer camagnèrement et prendre la même base que Manjaro à peu de choses près, moi je m'excuse, c'est vraiment le principe d'Is No Good. Calife à la place du calife. Voilà. Donc désolé une nouvelle fois pour les points sur le visage, j'ai oublié complètement de mon rideau roulant. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !